Moi, on m'a remercié à plusieurs reprises concernant le bisphénol, mais s'il n'y avait pas eu M. Sicolé là, qui un jour m'avait amené Anna Soto dans une entrevue, qui m'a expliqué comment les souris, quand elles étaient exposées à des doses très faibles de bisphénol, elles devenaient souris popcorn, c'est-à-dire qu'elles sautaient partout. Hyperactivité de l'enfant, trouble de l'attention, forme d'autisme. Et maintenant, il y a des études qui sont sorties sur les relations entre autisme et phtalates, notamment aussi. Donc, voilà, première réaction, c'est ça. La seconde, c'est encore la société civile. Là, j'ai eu quand même une bonne nouvelle, d'un rapport qui va sortir, que j'ai réussi à, et ça m'a fait plaisir M. Sicolé là aussi, que j'ai réussi à surconvenir depuis quelques jours, sur la façon dont on a avancé sur la question de la substitution du bisphénol, et notamment les contenants alimentaires. Et les boîtes de conserve, et les résines époxy. J'ai eu la surprise, la bonne surprise de constater que l'industrie avait vraiment beaucoup avancé. Et beaucoup plus vite que même lorsqu'on avait fait cette réunion de consensus. Il y avait tout y été. Et où on nous avait exposé beaucoup, les représentants des conserveries, de l'industrie agro-munitaire en général, les difficultés qu'il y avait, notamment sur ces affaires de boîtes de conserve. Bon, mais maintenant, ça a bien avancé, vraiment. Mais pourquoi ? Bon, pas parce qu'on leur a sans doute sympathique, sûrement, au cours de cette réunion. Mais parce qu'il y a l'aspect marketing aussi qui intervient. Et comme la société civile va être de plus en plus informée sur cette question particulière du bisphénol, mais elle a sensibilisé. Pourquoi ? Parce que l'intelligence, ça a été de cibler d'abord le biberon. Alors ça, ça a remué. Et puis on a commencé à parler davantage du bisphénol. Et puis il faut dire que le bisphénol est un des perturbateurs endocriniens le plus exploré sur lequel, tous les mois pratiquement, dans un pays du monde, il sort une étude sur le bisphénol. L'aspect marketing, c'est de dire, mais on va avoir un plus concurrentiel si on souligne que, alors, ticket de caisse sans bisphénol. Le problème, c'est qu'ils avaient mis du bisphénol S au départ. Et que là, il y a quand même quelque chose à revoir. Mais c'était une option marketing. Voilà. Et la troisième chose, bien entendu, c'est peut-être que parce que, sur ce sujet-là, donc, il y a cet aspect qui tente à gommer un petit peu les questions de lien d'intérêt que l'on rencontre par ailleurs dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et puis la troisième chose, bien entendu, c'est d'essayer de faire en sorte qu'à chaque occasion, on puisse avancer sur ce thème-là. Comme le disait à l'instant Chantal Joanneau, dans tous les textes, il faut avancer. Je pense que c'est plus un problème politique, un problème institutionnel parce que vous mettez les meilleures institutions que vous pouvez si elles sont liées par des liens d'intérêts, des intérêts économiques. Vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser au bisphénol, on commençait à m'appeler M. Biberon, au groupe socialiste. Bon, ça ne me faisait pas trop plaisir au départ. Mais après, quand ça a marché, ils se sont dit « Ah, mais c'est quand même bien que ce soit quelqu'un de chez nous qui ait fait ça. » Bon. Mais, les partis politiques, je vais vous dire, ça leur passe loin. eux, ils s'occupent de la prochaine présidentielle. Et six mois après l'élection présidentielle, on s'occupe déjà de la prochaine présidentielle. C'est notre système institutionnel aussi. Bon, mais voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une action véritablement d'opportunité, parfois, qui est à faire. Et nous, en tant que parlementaires, je crois qu'on est plus des transmetteurs d'alerte que des lanceurs d'alerte. Mais notre honneur, c'est de transmettre les bonnes alertes. Et puis, essayer effectivement d'avancer sur le point institutionnel. Je pense qu'on va le faire. Il ne faut pas jeter aux orties la loi santé publique qu'on attend depuis des années et des années. Elle aurait dû déjà venir il y a plusieurs années devant le Parlement. Elle va s'être soumise à la discussion parlementaire. Et donc, c'est vrai que cette dimension santé environnementale, pour le moment, n'apparaît pas dans le chapitre 1 qui concerne pourtant la prévention, l'éducation et la santé. Mais elle a été construite, il faut bien le dire, par le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, sur ces questions-là, il est très en retard. Et la réaction du dirigeant de l'AHAS à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui disait, bon, moi, vous savez, je ne suis pas très convaincu. Bon, il se trouve que c'est un cancérologue et que le milieu de la cancérologie est très, très, très en arrière de la main sur des sujets de ce type-là. Et moi, je suis quand même bien content que tout à l'heure ait été cité qu'il y a un projet Bacchus dans le cadre du plan cancer concernant l'effet éventuel du sel d'aluminium intervenant sur la transmission du fameux facteur ATM. Bon, ça prouve que peut-être, parfois, il y a des percées à faire. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est les problèmes, bien entendu, de formation, pas seulement des médecins, mais de la société dans son entier. Il n'est quand même pas normal que dans les écoles d'urbanisme à l'heure actuelle, on n'évoque pas l'impact sur la santé de la façon dont on construit la ville. Et on peut, bien entendu, y accrocher la question des transports. Alors, à partir de là, on a une fin d'introduction avec la loi SNS. Et on a un obstacle majeur, parce que même lorsque les institutions sont à l'ante, et moi, je dois tirer un chapeau à l'ANSES, qui est une réunion de l'AFSET et de l'AFSA. L'AFSA qui était traversée par les liens d'intérêt. Mais l'AFSET, petite institution nouvelle, qui était sensible au problème de santé environnementale et du traitement des liens d'intérêt. Quand il y a eu la fusion AFSA-AFSET, on a été quelques parlementaires, sénateurs et députés de toute tendance, qui sont intervenus de manière à ce que cette fusion de la grosse AFSA et de la petite AFSET n'aboutisse pas à ce qu'il y ait une digestion, simplement, et que les acquis de l'AFSET, qui s'étaient ouverts à la société civile, ne soient dissipés. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, dans l'ANSES, cette dimension-là existe toujours, avec le comité de déontologie, la présence des associations, la gestion des liens d'intérêt. Donc c'est très important. Et ce n'est pas un hasard, sûrement, si après que la ministre de l'époque, Roseline, nous disait, « Circuler, il n'y a rien à voir pour le bisphénol », le jour où l'ANSES a dit, « Ah mais si, regardez quand même, à ce moment-là, on a pu avancer au plan législatif sur la question du bisphénol. » Voilà. Donc c'est un travail d'ensemble, je crois. Il ne faut pas désespérer. Oui. Bien, merci. Ça nous permet de passer la parole à monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada